Salut à tous, c'est Sceptico, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est une vidéo en particulier, je vais te montrer pourquoi vous aimez des chiens, il faut avoir un endroit. Un endroit bien particulier pour les animaux. Quand vous partez au travail, allez faire une activité, ou faire vos courses, voir un ami, famille, tout ce qui concerne de l'extérieur et de laisser vos animaux dans un endroit sécurisé. Il faut toujours penser au voisinage, afin que le chien soit silencieux et qu'il ne provoque pas de vacarme. Il doit être dressé, mais surtout être alerté, car avoir un husky sibérien fait preuve d'extrême vigilance, car certaines personnes peuvent vous causer des problèmes. Mais lorsque vous allez au travail, il faut toujours un endroit de définir, un endroit pour le chien ou la chienne. Le husky sibérien est protégé de tout son, et surtout peut, s'amuser pleinement jusqu'à votre retour. De toujours faire la part des choses, de toujours lui faire comprendre que vous revenez. Même après 5 ou 6 heures de travail, ils peuvent être patients. Donc toujours mettre de l'eau, là c'est de l'eau chaude, pour ne pas que l'eau gèle. En règle générale, elle ne gèle pas, parce que là elle est quand même abritée. Donc toujours mettre de l'eau. En règle générale, j'en mets à peu près tous les 3 jours. Ça, c'est jusqu'à ce que je bosse, d'accord ? Parce que je ne fais pas que les husky moi à côté. Les husky c'est une passion, d'accord ? Bon, je ne suis pas en train de pisser, d'accord ? Je ne suis pas en train de pisser, les amis. Mais ça, c'est hyper important, les amis, d'accord ? Donc ça, c'est hyper important, ça c'est leur coin. Et on leur dit toujours, à tout à l'heure. Là, je parle doucement, parce que c'est très tôt. Et on leur dit toujours, quand vous partez au boulot, pour une grosse journée, peu importe l'heure et la minute, vous ne leur dites jamais, au revoir, bonne journée. Vous ne leur dites jamais ça. D'accord, les amis ? Ça, c'est... Vous ne leur dites pas ça. Donc ensuite, on leur dit, recule. Je reviens, j'ai dit à tout à l'heure, j'ai dit non. J'ai dit non. Donc moi, je mets vraiment des trucs, plusieurs, parce que le husky sibérien, on ne dirait pas comme ça, mais il a une force dans la nature, vous ne pouvez même pas savoir. En plus, ils sont hyper endurants. Donc je mets un crochet, un crochet comme ça, plié. J'en mets un autre qui vient le long, comme ça. D'accord ? J'en mets un autre, c'est un exemple. Ce n'est pas terminé encore, les amis. Je remets encore une porte. Cette porte, je vais apporter. Je vais remettre. Bien calé, comme ça, d'accord ? On met encore cette porte. Je prends une porte, parce que le chien, il peut pousser et défoncer l'autre porte. Ça m'est déjà arrivé jusqu'à ce qu'il sorte. Elle pousse contre celle-là. Ensuite, je ferme. Moi, je reviens. Moi, je reviens. Tous les matins, je reviens. Mais c'est pour t'expliquer pourquoi. Et enfin, la chaise. Premièrement, ça protège le chien. Deuxièmement, ça protège à l'abri des regards. Et troisièmement, eux, ils sont tranquilles. Ils sont en sécurité. Des yuskisibériens dans un endroit sûr. Les amis, c'est extrêmement important. Ça nécessite une vigilance vraiment cruciale pour le chien. de tout penser. Ce n'est pas juste j'achète un chien pour avoir un animal de compagnie. Un yuskis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est énormément d'organisation de vigilance. Là, tu vois, c'est leur remorque. Par exemple, du coup, là, les amis, je suis en voiture. Je vais leur dire non à tout à l'heure. Je leur redis. D'accord ? Non à tout à l'heure. J'ai dit non à tout à l'heure. Je redis encore. J'ai dit non à tout à l'heure. La fenêtre est ouverte. Il faut toujours communiquer avec le chien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'il sache que non à tout à l'heure. Au début, moi, ils connaissent, ils connaissent. Mais c'est pour t'apprendre. Non à tout à l'heure. Alors pourquoi ? Au moment de partir, si tu montres une quelconque manière d'empath de crème, de relation, d'amour, et que le chien est dans une position que tu es gentil, que tu es love, love, et tout, ça va faire des caprices. Là, ça gèle. Moi, perso, je suis content. Il fait moins de 4 degrés. C'est pour ça qu'à cette période-là, c'est très important d'avoir des bouteilles d'eau, d'avoir de l'eau tiède si tu as un endroit. Donc ça, je parle bien sûr pour les gens qui ont la chance comme moi d'avoir un étable, d'avoir un écurie, d'avoir quelque chose qui fait partie du logement mais qui est en extérieur. Bien sûr, par rapport à les maisons, parce que les appartements en règle générale, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas descendre de ton appartement. Peut-être, mais sur un logement. Sur 100, il y a peut-être une seule personne qui a peut-être un appartement et quelque chose à côté. Pour les personnes qui sont en intérieur, si, admettons, les amis, si, admettons, je n'avais pas d'écurie, d'étable, de garage ou autre chose, je vais sacrifier une pièce pour le chien. Cette pièce, elle ne doit pas être un coin souvent. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que cette pièce, le Husky sibérien, il va comprendre que mes maîtres vont partir quelque part pendant un moment. Ils n'ont pas la notion du temps. mais ils savent que cette pièce c'est jusqu'à ce que le maître, la maîtresse paille quelque part. Donc, je vais travailler, je suis à la maison, ils arrivent à définir et à reconnaître le mot travail, le mot maison, le mot dressage et tout ça. Ça, oui, ils arrivent à reconnaître. Donc, si tu es à l'intérieur, tu définis un endroit pour ton Husky sibérien, ton Alamut, ton chien, n'importe. Donc, tu pars, tu l'amènes et tu lui donnes quelque chose. Moi, tu n'as pas vu, mais ils ont toujours des jouets, des conneries comme ça. Ils ont souvent, souvent quand ils étaient petits, donc je leur donnais un nounours et je récupérais le nounours. Ça, c'est quand le chien est tout seul. C'est sûr que c'est clair que c'est toujours mieux quand le chien il est en meute. Forcément, parce que le Husky sibérien n'est pas un chien qui vit seul. c'est très problématique. C'est un chien qui vit on va dire avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une part. C'est clair. Donc, définissez un accès, ça aide aux chiens à attendre et surtout en cas de besoin la pisse, l'urine, l'aisselle. Voilà, donc forcément en intérieur. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas autorisées. Il y a beaucoup de chiens autorisés. Chien en appartement, il y en a qui ne les autorisent pas. Donc, malheureusement, je suis désolé les amis. Et tu verras que les choses vont bien se passer. Donc, s'il faut l'attacher, tu l'attaches. En fait, tu vois le comportement du chien. Une caméra, n'hésite pas de mettre une caméra pour voir que tout se passe. Ça, voilà, moi, je fais tout le temps comme ça. Si tu veux prendre l'exemple là. Et en intérieur, j'aurais fait exactement pareil. Et si jamais le chien fait trop de conneries, je l'attache. J'attache le chien et c'est mieux. Pour ne pas qu'il fasse de bêtises avec beaucoup de distance. Et si c'est à l'intérieur, bien sûr, il faut tout déplacer. Parce que sinon, le chien, il va tout défoncer. Ou il va tout, il va voler. Alors c'est bon. Donc voilà les amis, je te remercie d'avoir vu cette vidéo. C'est esthético. Alors, c'est très matinal parce que c'est vachement tôt. Mais je voulais te montrer ça parce que c'est super important. Il y a énormément de personnes qui vont me demander comment est-ce qu'on fait quand on part au boulot ? Bah voilà, maintenant tu le sais. Tu sais comment ça se passe et tu sais pourquoi il faut être comme ça et qu'il faut faire les choses comme ça. Les termes sont très importants. On ne dit pas au revoir, on ne dit pas à bientôt, non, on le dit à tout à l'heure. Je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était esthético. On se dit à tous pour de prochaines vidéos et n'oublie pas, aime tes animaux. Grosse bise, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501